Le jour se lève sur la terre des hommes et le monde entier dit bonjour à l'Afrique. L'Afrique, l'Afrique de montagne, l'Afrique du soleil, l'Afrique de mer. Et le soleil est au rendez-vous aujourd'hui et nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans notre monde de l'Afrique. Et je vous dis bonjour de Bujumbura où nous nous trouvons. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis Dominique Katanga, président et représentant légal de l'Afroculture Art Académie. Je vous parle depuis Bujumbura au Burundi. Bonjour alors, ici nous disons pour l'hospitalité légendaire du Burundi, nous disons Mouakazaneza, Ouachou, Namahoro, Nissawa, Nissawa. Bienvenue donc, welcome, Karibu, Karibu Nissan. Et ça c'est un peu de culture. La culture, vous savez, au Burundi a joué un rôle fondamental dans la réconciliation nationale, aussi bien internationale, pour sortir de conflits armés, de conflits civils, etc. De l'or, l'objectif principal de notre projet est de saisir cette opportunité pour construire un projet culturel qui vise à inciter, stimuler et s'aimer dans l'esprit de chaque jeune et adulte et aggraver dans leur manière d'être une culture du dialogue, de la solidarité, de l'amitié et de la fraternité, de la compréhension mutuelle, mais aussi du rapprochement entre le peuple et de l'intérêt pour le bien commun. En somme, une culture de la paix. L'Afrique dispose des richesses, des richesses composantes essentielles et positives de ressources culturelles, naturelles et humaines. L'Afrique a des bonnes traditions qui reposaient sur ces ressources culturelles, naturelles et humaines. Et nous devons nous en réapproprier car elle démontre la manière constructive dont nous utilisons les ressources humaines à notre disposition. Centrées sur les ressources culturelles, notre idée était de réviser la force et la sagesse de nos traditions et de notre histoire. Notre démarche, enfin, a pour but d'analyser les méthodes traditionnelles modernes, celles du temps passé et d'autres fois, afin de parvenir à l'élaboration d'un plan d'action dans les villes et villages et de faire une grande place à la créativité et à l'inventivité culturelle. C'est là même capable d'ouvrir de nouveaux horizons et espaces de dialogue, de développer de nouveaux secteurs économiques fondés sur la mobilisation des arts, de la danse, de la musique, de la sculpture, de la peinture, du cinéma et surtout du tourisme culturel, de servir le moteur durable et de générer des emplois notamment pour les jeunes. Nous sommes donc au Burundi et j'ai saisi cette occasion pour vous présenter le Burundi. Nous allons survoler le Burundi et nous avons choisi 30 mots pour résumer notre plan de vol. La République du Burundi est située au cœur du continent africain, au sud de l'équateur, à plus de 1000 km de côte de l'océan Indien et près de 2000 km de celle de l'océan Atlantique. Le pays est d'une superficie réduite de 27 834 km², équivalent à celle de la Belgique, son ancienne métropole coloniale. Et sur cette carte d'Afrique, ou pire sûr, un globe terrestre, c'est à peine si l'on peut en distinguer les limites. On dirait un confetti posé au centre de l'Afrique, à la rencontre des territoires immenses du Congo démocratique à l'ouest et de la Tanzanie, à l'est et au sud, qui serait collé à un autre confetti au nord, le Rwanda, détail semblable. Privé d'accès à la mer, le Burundi côtoie toutefois, sur près de 180 km, le lac Tanganyika, le majestueux lac Tanganyika, qui a une superficie de 32 000 km. dans sa partie septuronale. Ces hautes terres sont vouées à l'agriculture et l'élevage depuis des siècles. Le Burundi donc, avec ses quelques 10 800 millions d'habitants, regroupés dans un mouchoir de poche, est l'une des contraintes le plus densement peuplées du continent africain, à l'image du pays voisin, le Rwanda. Le Burundi apparaît comme un gros relief mouvementé, comme un gros massif montagneux, dont les attitudes sont comprises entre 1200 mètres et 2800 mètres environ. En réalité, ces paysages sont plus variés en fonction d'un relief dissymétrique. Et d'un côté, les montagnes dominent la profonde dépression du lac Tanganyika. Et de l'autre, elles s'abaissent progressivement vers le plateau de la Tanzanie. On peut distinguer trois grandes unités de reliefs, plateau centraux, les zones de basse altitude et la crête Congo-Nile. Les plateaux centraux couvrent le plus grand parti du territoire burundais. Et le Burundi est appelé, depuis plus d'un siècle, pays des mille collines. Tout le monde le sait. Dans la partie occidentale, se détachent les basses terres des Limbos et la vaste plaine de la rivière Roussizi qui fait frontière avec le Congo avant et se jette dans le lac Tanganyika. Bujumbura est le site proche en une semaine pour profiter d'une capitale vivante et ensoleillée tout en appréciant le charme des collines environnantes et quelques sites touristiques des pays. Mesdames et messieurs, après notre présentation du survol sur le Burundi, voici le plan du Burundi. La nature du Burundi est riche, très très riche. Si sa superficie fait du Burundi l'un de plus pétit état d'Afrique, sa nature par contre est généreuse et son patrimoine biologique le classe parmi les territoires le plus varié du continent africain. Au Burundi, on n'a pas des lions, des éléphants, des girafes, mais nous avons tout juste des crocodiles, des hippopotames et d'autres animaux, des oiseaux. Nous avons aussi et surtout les eaux. Les eaux du Burundi, c'est-à-dire le majestueux lac Tanganika. Nous avons des bifs, nous avons des singes. Les singes et les bifs qui peuplent le massif montagneux de la crête congolaise. Nous avons des palmiers, des palmiers d'huile qui est une richesse, une richesse considérable du Burundi. On trouve presque partout à bon marché. Le Burundi est un pays qui est au centre de l'Afrique, au centre même de l'Afrique et vers l'Est. Son patrimoine culturel est considérable. La population du Burundi comprend trois composantes principales, le Hutu, les Tutsis et le Toa. Contrairement à ce qui peut être le cas ailleurs en Afrique, ce groupe ethnique n'ont pas fourché de cultures séparées. Ici, une langue, le Burundi et des pratiques sociales communes ont constitué au cours du temps une culture partagée l'ensemble de la population réunie sur un territoire unifié depuis le XVIIIe siècle. Il est possible de goûter au plaisir de la vie quotidienne en s'émerveillant de prouesses et de facéties de tambourinaires du Burundi ou en visitant les quelques musées et attractions du pays. tambour célèbres depuis leur tournée internationale en Occident c'est-à-dire en Europe le tambour du Burundi et leurs batteurs ont médisé le public occidental par leur époustouflante performance musicale. Les climats Les climats doux qu'on soit frileux ou qu'on redoute l'intensité de la chaleur tropicale. Tout un chacun pourra apprécier la douceur du climat burundi qui est formidable. A Bujumbura le soleil peut frapper parfois fort en saison sèche mais c'est vivable. Un faible coût de la vie. Le Burundi est une destination encore peu coûteuse en dehors du billet d'avion mais la motivation d'un voyage a peu de frais un peu de suffire un peu c'est suffire à elle-même. En effet le niveau de revenu est bas le coût de la vie exorbitant pour les plus pauvres qui prennent souvent à survivre. alimentation on a tout au Burundi on y mange impeccablement sans problème et on y mange évidemment bio à bon prix. Les langues la langue officielle la langue nationale est le Kirundi mais le français est la langue de l'administration. Le Swahili n'est pas une langue officielle mais on le pratique couramment en particulier dans la ville de Bujumbura. Saisonnalité Aucune période de l'année n'est à exclure pour visiter le Burundi. Je dis bien aucune période de l'année n'est à exclure pour visiter le Burundi. Le Burundi est permanent avec son non-hospitalité légendaire. Le Burundi est accueillant. Le parc national le Burundi compte 14 aires protégées qui dépendent des forêts des savannes herbeuses ainsi qu'une faune réduite. Le parc national les réserves naturelles font l'objet d'une présentation détaillée dans le page nationale régionale et internationale. L'histoire du Burundi maintenant l'histoire source et recherche historique. Le Burundi a été l'un des derniers royaumes africains conquis par les européens. Aussi même si les sources ne sont pas inexistantes pour écrire l'histoire du pays avant l'intuition européenne elles sont rares. L'absence d'écriture et de codification des traditions orales nous oblige à passer par d'autres voies que l'écrit pour aborder les temps précoloniaux. Tourisme très important tourisme tourisme et rural agro-tourisme ce sera sans doute l'un des avenirs du tourisme du Burundi dans la mesure où 90% de la population vit encore en milieu rural. La meilleure raison de visiter le Burundi outre l'originalité de la destination c'est la perspective d'en rencontrer la population vivante la première richesse du pays étant bien entendu l'hospitalité l'accueil sont autant d'invitations à discuter et s'amplir familiariser avec la culture locale du Burundi. Conclusion maintenant chaque pays chaque peuple chaque individu vit dans l'histoire fondée sur le patrimoine et l'héritage de ses ancêtres sa culture sa culture marque sa personnalité son identité c'est bien cet engagement cet enseignement que nous nous avons voulu transmettre dans notre projet et dans tout ce que nous faisons nos activités et dans ses reportages montrer la richesse du Burundi je vous invite donc à venir rendre visite à Bujumbura au Burundi je vous souhaite donc une très bonne journée et encore une fois de plus bienvenue welcome Karibuni Karibuni Sala Mura Kazanese au Burundi salut et à très bientôt les amis au Burundi 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 au Burundi